Bon, j'ai trouvé la pierre de dragon, il faut que je la ramène à Farangar, le retour à Blanchrive. Mais même en pleine nuit, au milieu de nulle part, y'a pas moyen d'être tranquille. Quand c'est pas des loups ou des ragnars, c'est les bandits qui nous agressent. Mais ils apprendront tous ce qu'il en coûte de s'attaquer à Vulgar, le mercenaire. Ils l'apprendront un grand coup de hacha de main, juste avant que je les dépouille et que je laisse leur cadavre pourrir à poil dans la neige. D'ailleurs, celui-ci portait une armure de fer complète, ça m'offrira une meilleure protection. Mais je ne vais pas la revêtir tout de suite, il fait bien trop froid pour retirer la fourrure. Bref, reprenons la route, il faut que je rentre à Blanchrive. Je suis crevé, j'ai faim, j'ai froid. Bord de ciel est beaucoup plus rude que dans mes souvenirs d'enfance. Heureusement, j'arrive très vite en vue de ma destination, on pourra y faire une pause bien méritée. Mais près de l'entrée, y'a un camp de cadjit où y'a moyen de faire du commerce. Ces hommes chats ont la sale réputation d'être des voleurs ou des gens malhonnêtes, mais c'est comme partout, d'un individu à l'autre, ça change. De toute façon, ils sont là et ils veulent faire affaire. Moi ça m'arrange, j'ai énormément de matériel à vendre. Faut dire qu'on a récupéré un paquet de trucs inutiles au tertre des chutes tourmentées. Par contre, il est presque minuit, ce n'est peut-être pas le bon moment pour aller trouver Farangar. Ceci dit, c'est le moment parfait pour aller finir la soirée à un jument pavoisé. J'aime beaucoup cette auberge, mais je pense que j'aimerais encore plus le lit dans lequel je vais me coucher dans quelques minutes. Je me réveille aux aurores et je prends un solide petit déjeuner en piochant dans mes provisions. Comme on dit, une côtelette le matin, un guerrier plein d'entrains. Non, on ne dit pas ça, mais on devrait. Et maintenant que j'ai le bide rempli de bidoches, il est temps d'aller récupérer ma paie. Je me rends immédiatement à Fort Dragon. Farangar et la paie sont certainement toujours en train de m'attendre. Et je trouve le mage de la cour en compagnie d'une femme nommée Delphine, qui visiblement porte un intérêt tout particulier au dragon elle aussi. Ceci dit, qu'il soit occupé ou pas, ce n'est pas une raison pour oublier ma récompense. Mais il me demande de voir ça avec le Jarl ou avec son chambelan. Cette histoire commence à puer et j'ai l'impression que je ne vais pas être payé. Ceci dit, alors que nous discutons, nous sommes interrompus par Irillette, la Huscarle du Jarl. Un dragon a été vu, pas loin, et il va falloir s'en occuper au plus vite. C'est un soldat de la tour de Gay West qui l'aurait vu. Et je dois dire que, payé ou pas, cette histoire commence à devenir intéressante. Le Jarl ordonne à Irillette de prendre quelques hommes et de partir s'occuper du problème. Et il me demande à moi d'aller leur prêter main forte. Il y a intérêt à ce qu'il soit moins puissant que celui que j'ai vu à Elgen. Et surtout, que je sois payé à mon retour. Mais avant de partir, je me rends vite à l'hôtel d'enchantement de Farangar. Si je veux être le meilleur mercenaire possible, il faut que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et ça passe évidemment par la possibilité d'enchanter mes armes moi-même. Bien, allons voir ce dragon. Je rejoins les hommes d'Irillette à l'entrée de la ville et nous attendons la Huscarle du Jarl. Je commence à ressentir la tension qui précède le combat et elle est palpable chez mes nouveaux compagnons. Je ne sais pas ce qui est le pire, être à leur place et ne pas savoir ce qu'on va affronter, ou être à ma place et le savoir. Iryllette essaye de galvaniser les troupes par quelques paroles encourageantes, mais ça n'empêche pas les questions stupides. Ben, un grand coup de hache dans sa gueule, tu crois quoi ? Et après quelques encouragements supplémentaires, nous partons enfin vers la tour ouest. Et elle a clairement été attaquée. De la fumée s'en échappe et on peut voir du feu un peu partout autour. On s'approche encore. Maintenant, on est tous prêts au combat. Je trouve assez vite un survivant, paniqué, qui nous explique que le dragon n'est pas parti et qu'il va bientôt revenir. J'observe le ciel, le cherche du regard, prêt à combattre cette terrible créature. Iryllette donne ses ordres et soudainement, je le vois, approchant. Je me saisis de mon arc et me prépare à décocher une flèche sur lui, mais trop tard. Je continue de le suivre du regard, mais ses mouvements sont rapides. Le ciel lui appartient. Il s'éloigne de la tour, je m'élance dans sa direction. Je suis venu ici pour me battre, alors je me battrai. Il crache son feu sur les gardes qui m'accompagnent. J'en profite pour lui décocher une flèche qu'il atteint en plein dans le genou. La suivante le rate alors qu'il s'éloigne encore. Il avance vers moi alors que ses ailes fendent l'air. Mais il s'arrête à nouveau, préparant son souffle brûlant, alors que je continue de lui décocher des flèches qui l'atteignent dans les ailes et dans le torse. Il s'éloigne à nouveau, mais je continue de le poursuivre. Aujourd'hui, c'est moi le prédateur et lui la proie. Il se pose finalement, je peux voir d'ici que sa tête est couverte de sang. La créature est blessée alors que des dizaines de flèches déjà sont plantées dans son corps. Il se pose finalement juste à côté de moi, prêt à finir ce combat au corps à corps. J'accepte le défi et le frappe de ma hache à deux mains encore et encore. Il essaye de me mordre, mais une puissante frappe de ma hache le fait reculer. Et enfin, le coup de grâce met un terme à sa vie alors que cette puissante créature s'effondre en hurlant. Nous avons été plus forts. Nous avons vaincu. Mais alors que son corps gît sur la plaine, quelque chose d'étrange se produit. Des lumières émanant de lui sont projetées vers moi. Un peu comme au tertre des chutes tourmentées. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Il faut que je retourne voir Balgruf. Et en chemin, j'entends une sorte de coup de tonnerre, tellement violent qu'il en fait trembler le sol, suivi par des voix lointaines hurlant le nom de Dovakin. Je suis allé faire mon rapport au Jarl Balgruf. Selon lui, je serai Dovakin, l'enfant de dragon. Et les voix que nous avons entendues dans le tonnerre, ce seraient les grises barbes, des anciens sages qui vivent au sommet du mont Rodgar. Ils appellent l'enfant de dragon. Et si c'est bien moi, il faut que j'aille à leur rencontre. En attendant, le Jarl me nomme Tan de Blanche Rive. Je vais pouvoir acheter une maison dans la ville et même avoir mon propre Huscarl, un garde du corps. Et j'avoue que ces histoires de grises barbes et d'enfants de dragon me dépassent un peu. Là tout de suite, j'ai surtout besoin d'un endroit où dormir et où entreposer mon matériel. Et la maison en vente est au prix de 5000 pièces d'or. Il va falloir que je travaille encore un peu. Par contre, si je vais avoir mon propre Huscarl, je n'ai plus besoin des services d'une garde. On se dit au revoir et je pars à la rencontre de mon garde du corps. Et ce garde du corps est une femme. Elle s'appelle Lydia. Elle est bien équipée et a l'air de savoir se battre. Très bien. A partir de maintenant, c'est elle qui m'accompagnera au combat. Mais maintenant que je commence à avoir une petite réputation, peut-être que je vais trouver du travail plus facilement. Et après être passé chez Belletor pour vendre le matériel que j'ai en trop, un groupe de guerriers à l'Ikir vient m'interrompre alors que je suis en train de travailler le cuir. Ils sont à la recherche d'une femme qui se cache à Blanche Rive. Une rouge garde. Ils ne veulent pas me dire pourquoi ils la cherchent, ni même ce qu'ils comptent en faire. Juste qu'ils me payeront si jamais je la retrouve. Et justement, j'ai besoin d'argent. Et en plus, il y a une rouge garde qui travaille à la jument pavoisée. Je devrais peut-être aller l'interroger. En plus, je ne suis jamais contre l'idée d'aller prendre un verre dans une belle taverne. Reste plus qu'à trouver cette rouge garde. Et comme je le pensais, elle travaillait bien ici. Et ses Alikir qui la cherchent ont l'air de lui faire excessivement peur. Selon elle, les hommes qui la recherchent sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri. Mais qui a raison, qui a tort, très sincèrement, je n'en sais rien. Je n'ai aucune raison d'avoir plus confiance en elle qu'en eux. Mais l'enclume a fait sécession avec l'Empire et est en guerre avec le domaine Aldmeri. Des guerriers à l'Ikir qui travaillent pour les hauts elfes ? Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même étrange. Apparemment, l'un des hommes a été fait prisonnier et groupi dans les geôles de Blanche Rive. Qui sait ? J'en apprendrai peut-être plus en allant lui parler. Je le trouve et je lui demande où se cache le reste de sa bande et leur chef. Mais il n'acceptera de me parler que si je le fais sortir de prison. Rien que ça. Trop facile. On va éviter les tentatives d'évasion spectaculaire. La caution du prisonnier n'est que de 100 pièces d'or, je vais les payer. Et comme promis, il m'indique l'endroit où se planque le reste des Alikir. Une caverne appelée la Tanière de l'Escroc. Mais elle est relativement éloignée de Blanche Rive. Plus ou moins à mi-chemin avec Roriquebourg. Et il commence à se faire tard. Je n'ai aucune envie de voyager de nuit. Je vais tout simplement retourner à la Jument pavoisée, passer une bonne nuit, faire des provisions. Et demain, nous repartirons avec Lydia.